Spécialiste en matière d'audio-vidéo-domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, un sujet qui va intéresser une majorité. On parle des téléviseurs et des nouvelles technologies appliquées sur les modèles 2024. Clarté, couleur, contraste, ce sont les grands enjeux. Qui va gagner la guerre? J'en parle avec José Guillaume dans un instant. Maison Adam J'ai toujours très hâte de retrouver ces experts-là qui sont avec nous régulièrement, nos émissions qui parlent de télé, de son et ainsi de suite. Cette semaine, un beau sujet. Salut José. Bonjour Michel. Salut Guillaume. Bonjour Michel. Vous allez me parler de télé. Vous avez l'air à savoir que j'ai envie de changer mon téléviseur bientôt. Je vais vous écouter avec plaisir aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Et aussi sur les nouveautés pour 2024 avec naturellement les trois grandes marques, c'est-à-dire Sony, Samsung et LG. Écoute, c'est de voir qu'il y a encore des améliorations. C'est qu'on continue à progresser avec ces trois grands noms-là. Puis veux, veux pas, il y a des nouvelles tendances qui se dessinent à l'horizon aussi. Oui, absolument. On voit, Michel, la technologie OLED, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est sur le marché, elle est bien implantée. Cette année, on voit de plus en plus de modèles OLED plus abordables qui commencent à arriver. Et aussi, d'un autre côté, on a la technologie mini-DEL qui fait beaucoup de progrès et qui va même maintenant rivaliser en qualité d'image avec le OLED. Et même sur certains facteurs, maintenant, le dépasser. Je trouve toujours ça passionnant de voir comment est-ce que chaque compagnie s'améliore, arrive avec une qualité d'image encore mieux. C'est encore mieux que l'année d'avant. Puis veux, veux pas, on voit du côté des compagnies qui font les films, c'est-à-dire Netflix, Prime, comment est-ce qu'on s'oriente vers aussi beaucoup plus de contenu 4K HDR. Ça fait que, tu sais, tout est en place pour qu'on profite encore plus de notre téléviseur. Voilà, j'aime ça. C'est une rivalité qui force les compagnies à se surpasser. Puis on se demande comment ils font, bien sûr, mais ça, vous allez nous le raconter. Par quoi on commence exactement? Par quels produits on commence? Je commencerais par parler de LG cette année, qui ont trois gammes de téléviseurs. Puis je te dirais une, entre autres, qui est bien intéressante, c'est leur gamme de lifestyle. On a deux nouveautés cette année. Un téléviseur très particulier, ce qui s'appelle Stand by Migo, un téléviseur qui est pour les voyageurs, les représentants, ceux qui sont dans la nature, en tout cas. C'est quand même, il est le fun. Je vais laisser Guillaume nous en parler. Puis l'autre téléviseur, c'est du côté d'un modèle qui s'appelle le Flex. Là, on vise vraiment les gamers. Ça fait que, tu sais, c'est pas des téléviseurs pour aller chercher la masse, c'est vraiment des téléviseurs pour aller chercher les besoins spécifiques. D'accord. Oui, effectivement, tu sais, le Stand by Migo, quand on peut le voir, le téléviseur, en fait, un téléviseur dans une valise, au premier coup d'œil, c'est un peu drôle, tu sais. Mais, effectivement, LG s'adresse avec ça à une clientèle qui est bien spécifique. Le Stand by Migo, c'est un écran de 27 pouces tactile qui est littéralement installé dans une valise dans laquelle on retrouve une batterie lithium pour donner de l'autonomie. Puis il est sur une espèce de bras qui permet de bouger l'écran pour le placer un peu comme on veut. Donc, l'idée ici, LG s'adresse aux amateurs de camping, de VR ou tout simplement à ceux qui aimeraient parfois écouter la télé à l'extérieur l'été pendant une journée de beau temps. Mais ça, être obligé d'avoir une installation complète, tu sais, avec une barre de son, des haut-parleurs encastrés, des télés au mur, ces choses-là, tu sais, de la manière la plus simple possible. L'autre téléviseur, le Flex, bien là, c'est vraiment un téléviseur de performance pour la qualité d'image parce que c'est un téléviseur 42 pouces OLED. Donc, il répond vraiment à tout ce que les gamers recherchent, un temps de réponse qui est bas, des contrastes, des belles couleurs, une réactivité qui est très rapide. Mais son écran peut être courbé jusqu'à 20 angles différents. Donc, lorsqu'on a un angle surtout le plus prononcé, bien, ça permet vraiment d'être encore plus immergé dans le jeu. Mais ça permet aussi de voir toutes les informations importantes, surtout ceux qui jouent à des simulateurs, bien, en un seul coup d'œil. Donc, ça, pour les amateurs de jeu, c'est vraiment comme la perle, tu sais. Excellent. J'aime bien ce type de nouveauté-là. On est chez LG. Si on parle des technologies, par exemple, Minidel et OLED, quelles sont les nouveautés qu'ils ont apportées à leurs produits? Bien, je commencerais par parler un peu de Minidel, tu sais. Finalement, la technologie Minidel, certaines compagnies, si tu veux, a emmené cette technologie-là vers plus du haut de gamme. Mais chez LG, on fait un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'en va, on utilise cette technologie-là dans notre entrée de gamme. Alors qu'on conserve pour la technologie OLED, leur modèle référence et leur modèle aussi qui sont haut de gamme. C'est un peu normal parce que VVP, c'est leur propre technologie, puis ils l'ont développée depuis des années. Mais du côté Miniled, si on veut vraiment aller voir un téléviseur qui va performer, ça va être dans la série QNED 90T chez LG. Oui, bien, le modèle QNED 90T chez LG, c'est leur seul téléviseur Miniled à utiliser un système de rétroéclairage par zone. Donc, lorsqu'on retrouve la technologie Minidel et un rétroéclairage par zone, bien, c'est un téléviseur qui va être capable d'offrir une belle luminosité, mais aussi des bons contrastes pour avoir une belle image quand on va regarder du cinéma. Et ça, c'est le seul téléviseur de LG à utiliser cette technologie-là dans leur téléviseur Minidel. Et aussi, il va quand même se détailler moins cher que le téléviseur OLED le plus abordable de LG. Aussi, chez LG, on se trouve avoir cette année, comme une surprise, c'est-à-dire qu'on embarque dans le format de 98 pouces avec un modèle QNED 89T. Donc, je te dirais que le téléviseur, oui, arrive autour de 10 000 $, mais on va voir définitivement des prix plus agressifs dans les prochaines semaines, les prochains mois pour concurrencer, justement, chez Samsung, le 98 pouces, le Q80T. Oui, c'est ça. Voilà. On parle donc de LG, puis moi, j'ai toujours entendu parler LG et synonyme OLED. Ça a été leur gros produit, évidemment, qui a fait leur renommée depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des nouveautés également qui sont à noter de ce côté-là? Bien, écoute, oui, absolument. Chez LG, on en est à notre onzième année comme manufacturier de la technologie OLED. Alors, ce qu'on a cette année, on a quatre gammes, donc une nouvelle gamme qui s'est ajoutée. Donc, on commence avec la série B4, après ça, la série C4, la série G4 et la nouvelle gamme qui est très particulière, la série M4. OK. Donc, si on regarde d'abord leurs deux premières gammes, qui sont le modèle B4 et C4, le modèle B4, c'est vraiment leur téléviseur OLED le plus abordable, c'est-à-dire pour avoir un prix plus compétitif sur le marché. LG va installer dans ce téléviseur-là un processeur vidéo un peu plus ancien et la dalle OLED qui est utilisée n'est pas nécessairement la plus récente. En fait, le gros modèle pour LG, leur rapport qualité-prix, c'est vraiment leur série C, qui est rendu à leur quatrième génération cette année. On a des belles nouveautés cette année parce que l'année dernière, le modèle C était très similaire à celui de l'autre année auparavant. Donc, là, LG avait besoin de mettre un peu d'énergie, un peu d'effort dans ce modèle-là, puis on l'a vu. Nouveau processeur qui s'appelle Alpha 9, donc lui, il est vraiment utilisé pour définir l'image, donc avoir une image qui est encore plus précise. Et une technologie Pixel Booster qui est extrêmement bien utilisée cette année, c'est-à-dire que lorsqu'on compare la C4 au modèle C3, on voit que la luminosité de l'image, elle a été améliorée. Et aussi, si on voit l'image un peu comme un appareil photo, le modèle C4, c'est comme si le focus était encore mieux ajusté. On va rechercher encore plus de détails. D'accord. Alors, je retiens ça, Guillaume, chez LG, bon rapport qualité-prix, le modèle C4 devient donc comme un incontournable, c'est ça? Oui, surtout qu'en plus, ils offrent tous les formats, du 42 allé jusqu'au 83 pouces. Mais maintenant, parlons aussi des deux autres séries qui suivent. Là, naturellement, on parle de G4 et de M4. Écoute, là, tu vas avoir des téléviseurs qui ont une technologie totalement différente. Oui, puis la technologie, mais là, pour donner une idée, c'est comme si LG avait superposé par-dessus les dalles OLED une espèce de système de loupe qui est ultra perfectionné et qui permet d'augmenter la luminosité de l'image, mais aussi les couleurs. Parce que, tu sais, n'importe quel téléviseur peut avoir une image qui est très, très claire. Mais ce qui est dur, c'est d'avoir une image qui est très claire et en même temps conserver des belles couleurs. Avec les modèles G4 et M4, on va retrouver ça. Et le modèle G4, c'est le seul téléviseur à utiliser le nouveau processeur Alpha 11 de LG, qui est annoncé comme 70 % plus rapide que leur génération précédente. Donc, la meilleure dalle, le meilleur processeur qui comprend comment l'image doit être affichée et travaillée. Donc, c'est vraiment que ce téléviseur-là, que LG, offre leur meilleure qualité cette année. Puis, finalement, le fameux M4, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Tout le monde attend de savoir ce que c'est, cette série-là qui s'est ajoutée. Écoute, c'est le seul téléviseur qui va avoir une transmission sans fil. Ce qui veut donc dire que notre téléviseur, on a un petit boîtier qui est complètement indépendant du téléviseur et on va brancher nos sources. Puis, naturellement, la transmission, c'est une transmission sans perte qui va se faire entre les deux. Cependant, il faut faire attention aux distances. On demande d'avoir une distance maximum en ligne droite de 32 pieds. Les 32 pieds, c'est quand même... C'est très performant, exactement. Alors, ça va être cette série-là, la M4. C'est une nouveauté cette année avec, justement, une transmission sans fil. Mais il faut quand même un fil pour brancher le courant du téléviseur. Ça va prendre du courant, bien entendu. Pour le reste, ça devrait bien aller. C'est complet pour cette portion? Oui. C'est déjà pas mal bien, mais ce n'est pas fini. On va parler tout à l'heure de d'autres produits et d'autres nouveautés dans ces téléviseurs 2024. On sera chez Samsung en quelques instants. Vous allez rester là, évidemment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission sur les téléviseurs et les nouveautés de la technologie en 2024. Émission très intéressante. Nous sommes chez Samsung pour la deuxième partie de l'émission. Ils ont dû travailler très fort pour les nouveautés également, les autres? Oui, absolument. Mais on n'est pas chez Samsung. On est chez Maison Adam. Bien sûr, on est chez Maison Adam. Mais dans le kiosque de Samsung. Il y a plein de Samsung, voilà. Effectivement, écoute, Samsung, cette année, arrive à des changements sur presque toute leur série de téléviseurs. Et je dirais que ce qu'ils ont tout de suite, on a remarqué tout de suite, notre romanier au départ, c'était l'accent qu'ils ont mis sur la simplicité. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait une révision complète de leur système d'exploitation qu'on appelle Tizen. Oui, effectivement, on le voit, la disposition des menus est mieux pensée qu'auparavant, pour que ce soit plus facile. La navigation aussi, elle est plus fluide, surtout sans temps de téléchargement. Donc ça, c'est vraiment des nouveautés qui sont les bienvenues. Également, Samsung a mis beaucoup d'efforts pour intégrer de plus en plus d'applications québécoises, disons des applications locales, à l'intérieur de leur système d'exploitation. D'ailleurs, une des belles nouveautés cette année, c'est que maintenant, les services de Bellefibre et LX-Télé vont pouvoir être installés à même les téléviseurs Samsung. Donc ça, c'est pour avantage, Michel, de ne plus avoir besoin d'un décolleur externe. Donc vraiment, tout ce qui a trait aux applications, système d'exploitation, Samsung, cette année, s'est vraiment mis à la page par rapport à la concurrence. Excellente idée. Et tu nous m'as déjà parlé, il me semble, dans le passé, de Samsung et des téléviseurs pour les gamers. Il y avait quelque chose de particulier qui les intéressait. Oui, c'est vrai. Samsung, ça a été une des premières compagnies à mettre un focus sur les joueurs, à s'adresser aux joueurs. Leur téléviseur, à partir du modèle Q80D, qui est leur modèle, disons, vraiment intermédiaire, on va retrouver toutes les technologies importantes, un temps de réponse qui est très rapide, la compatibilité avec des technologies qui s'appellent le VRR, puis aussi des téléviseurs qui, lorsqu'on joue, ont vraiment affiché des belles couleurs, des beaux contrastes. Et cette année, la petite nouveauté de ce côté-là, c'est qu'il y a une IA dans le téléviseur qui va autodétecter à quel type de jeu on joue. Moi, je joue moins, je regarde plus les gens jouer, par exemple, dans le sport ou dans le cinéma, puis tout ça, au niveau conventionnel, est-ce qu'on peut dire ça qu'il y a des nouveautés également? Ah oui, absolument. Écoute, si on prend leur série Neo QLED, finalement, qui sont les téléviseurs au niveau luminance, qui sont améliorés, on a aussi du côté processeur. On a travaillé fort pour arriver à des processeurs qui étaient plus rapides au niveau calcul et tout ça. Donc, te donnez un exemple, dans leur série intermédiaire, on parle de processeurs neuronaux. Donc, là, on va avoir vraiment, tu sais, on passe de 16 à 20 réseaux neuronaux qui, finalement, apportent encore plus, si tu veux, de détails, de qualité d'image. Alors, c'est des choses qui sont améliorées. Mais un autre aspect important, c'est qu'on a travaillé quand même dans le passé avec les types de panneaux qu'on appelle IPS. Là, on revient avec le panneau VA et ça apporte quand même, en quoi, ça apporte des améliorations parce que Guillaume va nous en parler justement. Oui, bien, le panneau VA, par rapport au panneau IPS, il n'est pas parfait. Par exemple, un panneau VA, c'est un téléviseur qui va avoir un angle de visionnement qui est moins large qu'un téléviseur qui utilise une dalle IPS. En revanche, quand on regarde la télévision et qu'on est assis devant son téléviseur, ce qui est le cas de la grande majorité des gens, bien, le panneau VA a l'avantage d'offrir des noirs qui ont plus de profondeur, des couleurs qui sont plus riches et un meilleur taux de contraste. Donc, au final, ça permet à ces téléviseurs-là d'offrir une meilleure qualité d'image. D'accord. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la technologie OLED de Samsung. Oui. Voici ce qu'ils en sont, puis quel genre de nouveauté ils ont apporté aussi là-dessus. Bien, une chose surprenante, ils sont arrivés avec une série qui s'est ajoutée. Autrement dit, on était habitués d'avoir les S90 et S95, les deux séries avec la technologie QD OLED. Maintenant, on arrive avec une série plus abordable qui se trouve être la S85D. Mais là, on n'a pas la technologie QD OLED, finalement. C'est une technologie, une image qui va être moins brillante, tout ça. Mais, tu sais, on veut viser quand même la compétition avec des prix agressifs. C'est ça qui est le but. D'accord. C'est bon. Oui. Ça peut paraître mêlant, là, toutes les technologies OLED, mais, tu sais, comme je le disais en début d'émission, OLED, ça fait presque 11 ans que ça existe sur le marché. Puis à travers le temps, bien, différents types de dalles OLED, tu sais, se sont mis à émerger, à sortir. Chez Samsung, là, meilleure dalle, elle, ça s'appelle une dalle QD OLED. Donc, ces dalles-là, par rapport aux dalles OLED régulières, leur bénéfice, c'est qu'ils sont capables de reproduire avec un très haut de luminance les trois couleurs primaires. Donc, ça en fait des téléviseurs OLED qui sont très, très lumineux, mais aussi qui sont capables de conserver des couleurs qui vont être naturelles et très prononcées. Puis, vois-tu un autre aspect qui est amélioré, ça a été beaucoup plus sur la série plus haut de gamme, c'est-à-dire le S95D. Là, on se trouve à avoir changé le panneau complètement pour arriver, finalement, on est toujours en QD OLED, là, mais on est arrivé quand même avec une luminosité améliorée. On parle de 30 % qui nous ont été donnés comme chiffre. Alors, c'est quand même une bonne amélioration. Mais en plus de ça, on arrive avec un panneau, comme on retrouve sur les téléviseurs frame, avec un anti-reflet vraiment très efficace, n'est-ce pas, Guillaume? Bien, oui, absolument. La S95D, ce n'est pas compliqué, Michel. Elle est littéralement imperméable au reflet, autant de la lumière extérieure que de la lumière ambiante. Mis à part leur téléviseur frame, il n'y a aucun autre téléviseur qui est aussi performant à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'augmentation de la luminosité, bien, on le voit, le modèle S95D, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est vraiment le téléviseur OLED le plus lumineux du marché. Lorsqu'on jumelle toute cette luminosité-là à la dalle anti-reflet, bien, ça permet de reproduire les effets de lumière de manière encore plus réaliste. Puis on le voit surtout sur la lumière extérieure qui est très blanche. Donc avec le modèle S95D, dès qu'on a une scène de jour extérieure, bien, le petit effet jauneur dans la lumière, on ne l'a presque plus avec ce modèle-là. Très bien, anti-reflet. On en a parlé souvent tellement important dans les nouveaux téléviseurs. Mais quand on parle de Samsung, on parle souvent de 8K également. C'est avec cette compagnie-là qu'on arrive dans le 8K. Qu'en est-il exactement? Où sont-ils rendus? Oui, effectivement, on a des nouveautés de ce côté-là aussi, surtout avec leur modèle référence, qu'on appelle le QD900 série D. Alors ici, écoute, je l'ai expliqué tout à l'heure un peu, les processeurs neuronaux, ce que ça apporte finalement, c'est plus de puissance de calcul. Puis naturellement, quand on parle de plus de puissance de calcul, bien, on parle de plus de détails. Donc, vu qu'on s'en va dans le 8K, on a besoin d'avoir vraiment une plus grande puissance. Donc, ici, ce qui a été apporté comme changement, c'est qu'on passe justement du côté neuronal, on passe de 64 à 256 réseaux neuronaux. Donc, ça veut dire que c'est 8 fois plus de vitesse de calcul. Je peux dire que pour une gestion avec autant de pixels qu'on a sur un 8K, c'est très important le changement et l'amélioration qu'ils ont apporté cette année. Ça fait beaucoup de chiffres à multiplier puis à considérer, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça apporte au téléviseur. Tu sais, pour rappel, un téléviseur 8K, c'est 33 millions de pixels pour dessiner l'image. Puis un téléviseur 4K, c'est 8 millions de pixels pour dessiner l'image. Donc, si on n'a pas un processeur assez performant pour gérer toute cette densité de pixels-là, bien, on ne profitera pas des bénéfices que ça peut apporter. Donc, ça, c'est la première raison. C'est vraiment pour avoir une meilleure gestion de la dalle 8K et aussi d'avoir une gestion plus rapide du système de rétroéclairage mini-DEL qui soit découpée encore plus de zones pour produire des noirs qui ont plus de profondeur, des couleurs aussi qui sont plus riches. Puis l'autre raison pourquoi Samsung a autant augmenté la puissance, bien, c'est justement le contenu. C'est que du contenu 8K, il n'en existe pas encore. Donc là, Samsung a vraiment tout misé devant cet état de fait. Bien, ce qu'ils se sont dit, c'est, bon, le contenu 8K n'est pas là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que notre téléviseur soit le plus performant possible pour prendre une source 4K et de la rehaussant en 8K, mais de la manière la plus efficace possible. C'est très bien. Et ça paraît tellement, ça paraît vraiment, là, on le voit, là, la différence. Bien, écoute, quand on a reçu, justement, ce téléviseur-là, la nouvelle série référence QD 900D, bien, écoute, on avait encore l'ancienne série. On l'a pu comparer. Puis c'est toujours ça qui est intéressant, c'est de voir cette évolution-là. Puis oui, ça paraît énormément, la différence, là, parce que, tu sais, les anciens modèles étaient bons, pas autant qu'on en aurait voulu, mais là, vraiment, les nouveaux modèles, avec cette amélioration-là du processeur, c'est évident, tu sais, on voit vraiment la profondeur, on voit le détail, la clarté aussi qui est quasiment... Tu sais, on n'en voit pas bien, bien, des téléviseurs qui réussissent à aller chercher une aussi belle luminosité. Puis avoir des couleurs aussi naturelles, là, tu sais, c'est tous des aspects qui sont améliorés sur le nouveau téléviseur 8K de Samsung. On n'a pas chômé non plus chez Samsung, comme on dit, hein, pour les nouveautés là-dessus. Beaucoup de choses intéressantes encore à raconter à l'émission. Il y a une troisième partie qui s'en vient après la pause. On sera chez Sony. Oui. C'est là qu'on s'en va pour rester là, Mme et M. Chez Maison Adam. Oui. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission. Troisième et dernière partie sur les téléviseurs, les nouvelles technologies sur les modèles 2024, dans la section Sony, chez Maison Adam. Ça, on ne va pas oublier de le dire. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de nouveautés cette année chez Sony, parce qu'on a comme quatre gammes de téléviseurs maintenant, c'est-à-dire les Bravia 3, les Bravia 7, 8, ainsi que Bravia 9. Donc, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a juste un nouveau modèle de téléviseur OLED. Oh! Peut-être un peu étrange, est-ce que Sony est en train d'abandonner la technologie OLED? Ah, bien écoute, non. Non. Ce n'est pas le cas comme tel, c'est juste qu'on n'apporte pas de transformation ou de modification à un modèle comme la A95L, qui a été vraiment, qui se trouve être la référence du marché dans les téléviseurs, comme le meilleur téléviseur, si tu veux, dans le OLED. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas apporté de changement comme tel. Puis dans leur petite série aussi, les modèles A90, autant, je veux dire, dans le 42 pouces que 42 pouces, sont très performants. Alors, c'est la raison pour laquelle que la seule transformation qu'il y a, c'est la A80L qui est passée, si tu veux, avec la Bravia 8, qui va être un nouveau téléviseur dans le OLED. Alors, c'est là qu'on peut voir cette transformation-là. D'accord. Mais on sait que la A80 était quand même, depuis trois ans, notre choix, le choix de Josée, dans les meilleurs téléviseurs cinéma. OK. Donc, si on regarde pour les différences entre le modèle A80L, qui était l'année dernière, et la nouvelle Bravia 8, il y en a trois principales. Sur la nouvelle génération, Sony utilise une nouvelle dalle haute luminescence pour ce qui est du panneau OLED, qui est jumelée à un capteur de température. Donc, ensemble, ce que ça permet de faire, ça permet de produire des images qui, selon Sony, vont être encore plus cinématographiques. Donc, le téléviseur est toujours capable de produire un noir qui est parfaitement noir. mais en même temps, si c'est une scène l'exé, je vais être capable de booster ce qui doit être éclairé. Comme on pense au classique sable laser dans un film de Star Wars ou un effet spéciaux, ou simplement qu'un feu qui serait dans un film, par exemple. Donc, ça, c'est pour les nouveautés. Et le processeur XR, il passe à une nouvelle génération. Ceci étant dit, le processeur XR, c'est un processeur qui est basé sur une IA. Ça fait longtemps que Sony emploie cette technologie-là, puis on voit qu'il la maîtrise bien. Parce que lorsqu'on regarde une image cinéma sur un téléviseur Sony, c'est comme si le processeur comprenait mieux comment il doit reproduire les couleurs, comment il doit reproduire les nuances de couleurs. Et c'est ce qui fait que leurs téléviseurs sont aussi colorés. Donc, je comprends bien que pour les amateurs de cinéma, le modèle Bravia 8 sera encore une fois cette année parmi les plus populaires. Ah, bien, écoute, c'est sûr et certain que ça va être technotesque qu'on va déterminer si c'est encore un choix de choses. On va voir. Mais ce qui a été surprenant aussi chez Sony, c'est de voir avec les mini-DEL comment est-ce qu'ils ont apporté des grandes améliorations. Parce que la compagnie a mis beaucoup de recherches et de technologies ou d'efforts dans ça pour améliorer et amener, si tu veux, les mini-DEL de Sony à pouvoir compétitionner le haut de gamme dans les téléviseurs OLED. Parce qu'on sait que le OLED, dans les hauts de gamme, prédomine le marché depuis quelques années. Alors, ça va être intéressant de voir comment vont se démarquer les BRAVIA 7 et BRAVIA 9 qui sont ces nouveaux téléviseurs-là, mini-DEL, qui offrent des technologies très avancées. On peut se poser une question à propos de l'investissement qu'ils mettent, Sony, dans le mini-DEL, justement. Est-ce que ça vaut la peine? Donc, bien, Michel, c'est encore une question de luminance d'images. C'est un peu le sujet depuis le début de l'émission centrale qu'on voit à travers les différents fabricants. Donc, Sony nous explique qu'il y a quelques années, ils ont commencé à renouveler leurs moniteurs professionnels qu'ils utilisent pour la post-production d'images. Ce qu'ils utilisent, c'est des téléviseurs mini-DEL très perfectionnés qui peuvent atteindre jusqu'à 4000 nits de luminance. Donc, avoir autant de luminance, c'est pas pour nous éblouir, mais c'est pour offrir un volume de couleur qui est encore plus étendu et encore plus de profondeur dans l'image. Actuellement, les meilleurs téléviseurs vont jouer aux alentours de 2000 nits. Donc, c'est simplement que Sony voit probablement que la technologie mini-LED a plus de potentiel pour atteindre cette luminosité-là que la technologie OLED. OK. Mais vous m'avez déjà dit et puis vous allez me corriger si je me trompe que la faiblesse du mini-DEL comparativement au OLED, c'était au niveau des contrastes que ça se passait. Ça va comment? T'as pas tort, effectivement. Bien, écoute, on doit dire que jusqu'à maintenant, les mini-DEL que l'on a vus, même dans les modèles haut de gamme, je veux dire, oui, ils offrent une plus grande luminosité que les téléviseurs OLED. Cependant, au niveau des contrastes, surtout des noirs, la profondeur des noirs du OLED va être supérieure. La raison est simple, c'est qu'un OLED, chacun des pixels est contrôlé, alors que sur un mini-DEL, c'est tout, si tu veux, un ensemble de pixels qui est contrôlé. Et donc, quand on veut fermer, éteindre complètement un pixel sur un OLED, c'est possible de le faire. Donc, on arrive avec des noirs plus profonds grâce à ça, chose qu'on n'a réussi pas en... En tout cas, jusqu'à maintenant, là, tu sais, qu'on n'a pas réussi avec le mini-DEL. Mais on s'en vient tranquillement pas vite vers cette orientation-là, c'est-à-dire d'avoir des noirs aussi profonds que le OLED. On comprend bien. Et c'est principalement sur ce point que Sony a mis tous ses efforts pour améliorer, justement, ses séries Bravia 7 et Bravia 9. La technologie que Sony utilise pour ses téléviseurs, elle s'appelle le Backlight Master Drive et elle est directement inspirée de ce que Sony utilise sur leur fameux moniteur professionnel. Donc, elle permet un meilleur contrôle du système de rétroéclairage mini-DEL par rapport à leur génération précédente. Et donc, un meilleur contrôle du rétroéclairage, c'est des plus belles couleurs, des meilleurs contrastes et des noirs qui se rapprochent davantage de ce que l'OLED propose. Alors, Michel, justement, la Bravia 7, qui va être dans les formats de 55 pouces à aller jusqu'à 85 pouces, va rester, avec cette nouvelle technologie, va rester comme le téléviseur le plus abordable, même qui va être légèrement à un prix inférieur au prix qu'on a avec la Bravia 8, qui est dans le téléviseur OLED. Donc, c'est sûr et certain que ça va être intéressant de voir les ports de marché que ce téléviseur-là va aller chercher. Puis quand on l'a comparé avec celui de l'année passée, on a vu des bonnes améliorations. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. La Bravia 7, c'est justement l'un de leurs premiers téléviseurs à utiliser le nouveau système de rétroéclairage. Puis on le voit, c'est un téléviseur qui, dans des prix, somme toute, raisonnables, offre une excellente luminosité. En fait, c'est probablement l'un des téléviseurs, le Mini-DEL est plus lumineux qu'on a vu cette année, toute catégorie. C'est un téléviseur qui est très contrasté, qui offre une qualité d'image, qualité de couleur qui est très avancée. Donc, il y a une bonne évolution par rapport au modèle équivalent de l'année dernière. Excellent. Alors, Bravia 7, Bravia 8, ça va? Qu'en est-il la Bravia 9 maintenant? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Oui, bien, en fait, quand Sony nous a un peu démontré comment fonctionne la technologie, ils nous ont simplement montré l'image, mais produite par le système de rétroéclairage Mini-DEL. En temps normal, lorsqu'on voit un système de rétroéclairage, ce qu'on voit, c'est plusieurs centaines de blocs carrés remplis d'optiques lumières qui se déplacent au fil de l'image. Mais celui de la Bravia 9 était tellement performant que juste que seulement les lumières Mini-DEL étaient capables de reproduire la scène qu'on voyait à l'écran. Donc, c'est pour dire à quel point le système est très, très précis. Comme Josée l'a mentionné, bien là, c'est la clarté de l'image aussi qui est extrêmement impressionnante. C'est un téléviseur qui est probablement en fait jusqu'à présent le plus lumineux que nous avons vu, mais qui est capable de maintenir des très, très belles couleurs qui sont cinématographiques. Donc, c'est un bon mélange et c'est ce genre d'image que nous recherchent et aiment beaucoup. Éventuellement, peut-être un choix de Josée aussi dans le tableau. Ah, bien écoute, Michel, ça, il va falloir que tu sois patient. Il faut en venir et avoir notre émission des choix de Josée pour avoir conclu tous nos tests et voir les résultats. Ça pourrait peut-être devenir un choix de Michel, en tout cas. Ah, bien oui. Ça, c'est sûr. Pas besoin d'attendre. Surtout qu'il se fait dans le 85 pouces. Si tu voulais aller vers plus grand, voilà ton choix, mon ami. On va regarder ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, beaucoup de modèles, beaucoup de technologies, évidemment. Pour voir la maison, ça peut paraître étourdissant, mais si vous allez sur le site maisonadant.ca, vous allez pouvoir consulter dans la page d'experts les tests qui ont été effectués sur ces téléviseurs, les nouvelles technologies également. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Ça a été une émission encore une fois très intéressante. Vous faites très bien ça. Vous avez travaillé presque aussi fort que les ingénieurs des compagnies dont on a parlé au cours d'émission. Merci, Michel. Bien. Et quant à vous, je vous remercie de nous avoir regardés. On va se retrouver bientôt, évidemment, chez Maison Adant, comme on le fait souvent. Merci, nous avons regardé puis à la prochaine. Les choix de Josée sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez MaisonAdant.ca et faites votre propre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada